Générique C'est très, très chaud pour le Groenland. Le phénomène de réchauffement fait que l'englassement de la mer va lui aussi être modifié, ce qui fait que l'ensemble des conditions de vie sur cette planète vont être modifiées. Quand la glace tombe dans l'océan, elle fait monter le niveau des eaux dans le monde entier. Les phénomènes de marée et les phénomènes un petit peu anormaux de tempête vont occasionner des dégâts considérables sur les zones côtières. Et ceci visiblement plus rapidement que ce qu'on ne pensait. Que se passera-t-il si ces glaciers disparaissent ? Pendant les étés secs, les fleuves vont s'assécher. Les tensions vont monter, surtout entre les pays qui partagent des fleuves. Donc l'un des principaux risques est de voir les conflits se multiplier. Le 7 octobre dernier, le Hamas s'est rendu coupable de crimes ignobles contre des civils israéliens. Plus de 1400 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans des circonstances qui suscitent l'effroi, l'indignation, le dégoût. Aux crimes de guerre du Hamas répondent aujourd'hui les crimes de guerre de l'armée israélienne. Selon les sources palestiniennes, les bombardements sur Gaza ont déjà fait près de 6000 morts, en grande majorité des civils, parmi lesquels 2400 enfants. Vous avez décidé hier, vous Tzahal, de montrer à la presse du monde entier des images insoutenables, filmées par les terroristes eux-mêmes du Hamas, qui se filmaient en train de commettre les atrocités. Est-ce que vous aviez peur que si vous ne montriez pas cela, on ne vous croit pas ? Vous soulevez ici la question principale de la politique de communication d'Israël. En général, on ne veut pas montrer nos morts, on ne veut pas montrer les victimes, et là, on a été obligés véritablement de montrer parce que nous sommes face à des gens qui ne croient pas, qui ne veulent pas croire ce qui s'est passé ici, le massacre, l'amplitude du massacre. Les ordres pour les civils étaient de tuer les hommes et de capturer les femmes, les vieux et les enfants. Deux vieilles femmes à garde, libérées par le Hamas. Une image de propagande, une libération pour raison humanitaire, selon le groupe terroriste. Scène surprenante, Yochefed Lifshitz serre la main de son geôlier et lui adresse un au revoir. Les gars m'ont battu sur le chemin. Ils ne m'ont pas cassé les côtes, mais m'ont fait très mal et j'avais beaucoup de mal à respirer. Par la suite, les gardiens ont été très courtois. Ils ont veillé à ce que nous restions propres et à ce que nous mangeons. Nous avons mangé la même chose qu'eux, une fois par jour. Dès son arrivée en Israël, Emmanuel Macron s'est entretenu avec des familles de Français touchés par l'attaque du Hamas. Ce couple a perdu sa fille. Les enfants et le mari de cette femme, eux, sont toujours portés disparus. Vous êtes obligés de mettre en scène chacun des gestes d'humanité auxquels vous vous abandonnez ? Tous les autres l'ont fait, non ? Je ne sais pas quoi répondre. Ah bon ? Je ne sais pas quoi vous répondre. Avec un peu de retenue, non ? Selon un dernier bilan, au moins 30 Français ou Franco-Israéliens ont été tués dans l'attaque du Hamas. Neuf sont retenus en otage ou portés disparus. Un déplacement qui a également pour objectif d'apporter une réponse au conflit. La sécurité d'Israël ne peut être durable sans une relance décisive du processus politique avec les Palestiniens. La lutte doit être sans merci, mais pas sans règle. Car nous sommes des démocraties qui luttons contre des terroristes. Des démocraties, donc, qui respectent le droit de la guerre et assurent l'accès humanitaire. Le président a dit vouloir activer une coalition internationale pour lutter contre le Hamas, comme cela a été fait contre le groupe Etat islamique. Si on pense sincèrement que le Hamas, c'est Daesh, alors on se trompe très profondément. C'est un point de débat très important. C'est un mouvement terroriste. On a vu ce qu'il est capable de faire, mais ça n'est pas du tout Daesh. Ça ressemblera plus à ce qu'ont pu faire d'autres mouvements de libération nationale qui n'étaient pas moins cruels. Face à face tendue entre les deux hommes, quand Mahmoud Abbas a ses mots. Ce qui se passe aujourd'hui est la responsabilité d'Israël. On ne fait pas disparaître une question politique par une action militaire, aussi violente soit-elle. Même si elle va le plus loin possible, il va rester des Palestiniens. Au contraire, ce qui risque de ressortir de ce dramatique conflit, ce sont des Palestiniens encore plus radicaux. Le Hamas va apparaître après comme étant beaucoup trop gentil. Le monde échoue, alerte chercheurs et ONG, échouent à enrayer la déforestation. Regardez, à l'échelle mondiale, elle a augmenté de 4% l'an dernier par rapport à 2021. 6,6 millions d'hectares envolés, dont plus de 4 millions d'hectares de forêts primaires tropicales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Juanfrance